Bien, alors voici ce qui se passe. En fait, j'ai récemment un utilisateur qui est venu au Centre Multimédia des Pieux. Je représente le plan Nicolas, le bélier, et je suis l'animateur du Centre Multimédia des Pieux. Et donc, il voulait récupérer des photos aériennes anciennes, tout simplement, je vais essayer plutôt de centrer. Donc, de mots-pertu. Voilà. Alors, comment ça se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est si on va sur le site du géoportail, alors soit vous passez par le moteur de recherche, soit vous tapez directement la barre de recherche géoportail.fr. Voilà. Vous appuyez sur Entrée, tout simplement. Vous êtes redirigé vers géoportail.gouv.fr. Ensuite, vous avez ici la carte. Voilà. Ça se charge. OK. Donc, sur le site géoportail, vous avez la possibilité d'avoir des photos aériennes anciennes, ou plus récentes, avec la fonctionnalité Remonter le temps. Donc, ce qui nous intéresse, par exemple, on va prendre les pieux. Voilà. Donc là, on arrive sur les pieux. Et ici, on a remonté le temps. Voilà. Que souhaitez-vous consulter ? Je prends les prises de vues aériennes, et il me dit qu'elles sont disponibles uniquement aux échelles indiquées. Donc, je vais prendre ça. Et après, il va me proposer des dates. Donc, si je veux, par exemple, avoir une photo, une vue aérienne de 1947, je clique ici. Et apparaît des zones. Voilà. Qui correspondent aux zones prises par les photos. OK. Donc là, ça ne tombe pas trop mal. Ici, j'ai grosso modo le bourg des pieux qui est comprise dans cette photo. Donc, je clique. Et on me dit aperçu de l'image. Donc, je vois dans mon navigateur la photo. Donc, je peux zoomer avec la molette. Voilà. Je vais me déplacer. OK. Ça, ça fonctionne parfaitement. D'accord. Donc, on peut voir un petit peu quelle était la progression. Bien. Je peux également télécharger cette photo. Alors, si je la télécharge, je clique sur ce bouton qui est là, télécharger. Et je récupère un fichier au format JP2. D'accord. Alors, le format JP2, c'est une sorte de format JPEG. Enfin, c'est JPEG 2000. Et si je fais ensuite ouvrir, eh bien, il ne connaît pas. Il n'y a pas de programme pour pouvoir ouvrir ce type de format. Alors, solution. Il faut passer, par exemple, par le logiciel XNView. Bien, alors, XNView, je peux, donc, pour une, il est gratuit, pour une utilisation privée. D'accord. Et donc, là, je prends, ben, la version minimale. Donc, je clique ici. Le programme de télécharge. Ensuite, je fais un double clic. Un simple clic, pardon. Et je vais pouvoir l'installer. Hop. Je vais faire CTRL-J pour voir, voilà. Et donc, je peux l'installer. OK. Je trouve que ça a réagi un peu tard, mon truc. Effectivement, j'étais bien conscient que je l'avais. Excusez-moi. Donc, je fais exécuter. En français. Voilà. Je comprends, j'accepte, etc. On laisse le chemin. XNView, suivant. Créer une icône sur le bureau. Créer une icône dans la barre de lancement rapide. Pas de problème. Il me résume et j'installe. OK. Bon, là, je suis administrateur de mon poste. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, j'ai XNView qui est installé. Bien. Alors, donc là, c'est génial. Je me dis, bon, c'est bon. Si je retourne dans mon dossier téléchargement, je vais maintenant pouvoir voir la photo. Et je devrais pouvoir l'ouvrir avec XNView. Alors. Tic et tic. Donc, ouvrir. Là, je vais choisir dans les programmes installés. Et je vais pouvoir aller chercher. Donc, il ne me propose rien d'autre. Il me propose, pardon. XNView. Et je mets que toujours utiliser ce programme pour le sortir du fichier. OK. Voilà. Je confirme pour l'instant. Je n'ai pas trop lu. Un format inconnu. Alors, vous voyez ce qui se passe. Le fichier, etc. Un format inconnu. Bon. Donc, il y a un problème. Alors, c'est un peu curieux. C'est normal. Ça m'est arrivé. Enfin, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut installer un petit plugin supplémentaire. Dans XNView. Alors. Après quelques recherches. Je suis tombé sur ce sujet. Et notamment ici. Voilà. Allows. Read. Write. JPEG 2000. JPEG. File. Format. Voilà. Donc là, je clique dessus. C'est un petit plugin qu'il va falloir que je télécharge et que j'installe dans un dossier particulier de XNView. J'ai récupéré un fichier zip. Je fais ouvrir. Je fais extraire les fichiers. Je vais le laisser dans le téléchargement. Je fais extraire. Voilà. Et donc là, je récupère une bibliothèque. D'accord. Donc cette bibliothèque, je vais pouvoir la copier et la mettre dans un dossier particulier. Donc sur ces deux points. Program Files. XNView. Là, j'ai plug-in. Là, je peux faire un simple collé. Voilà. Donc j'ai une bibliothèque qui apparaît dans le dossier plug-in de XNView. Désormais, si je retourne dans mon téléchargement, alors téléchargement ici, si je fais un double-clic pour ouvrir la photo JP2 avec XNView, ça fonctionne. Voilà. Et ça fonctionne parfaitement. Donc c'est une petite astuce qui va vous permettre de bien profiter de cette possibilité-là. Voilà. Donc là, après, je peux zoomer, comme je veux, avec Lucky Z. Mais après, je ne connais pas particulièrement XNView non plus. Mais voilà. Un petit peu l'astuce. Et vous pouvez voir comme ça l'évolution de votre village. Voilà. Merci.